C'est une vidéo qui a déjà été vue par plus de 8 millions de personnes dans plusieurs séquences choquantes dévoilées en exclusivité par le magazine de France 2. On découvre la star du cinéma français, Gérard Depardieu, enchaîné les propos obscènes et sexualisés. Un enfant de 10 ans lors d'un voyage avec Yann Mouax en Corée du Nord en 2018. Les femmes adorent faire du chemin. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la scène. C'est des grosses salopes. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fille-fille, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose, une vie dedans. Prends la photo pendant que je touche. C'est une petite mouche qui doit être bien, bien touffue, bien poilue. Elles sont déjà l'agiment. Tout au long de ce reportage de complément d'enquête diffusé hier soir, on découvre les témoignages de dérapages verbaux et agressions sexuelles subies par des actrices ou des techniciennes toutes choquées. Gérard Depardieu est aujourd'hui visé par deux plaintes. Il fait l'objet d'une information judiciaire ouverte après une mise en examen pour viol et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnoux. Marine Turquie est la journaliste de Mediapart qui a révélé l'affaire Depardieu. Salomé Delattre et Audrey Payas lui ont demandé pourquoi l'Omerta était aussi importante, particulièrement autour de la personnalité de Gérard Depardieu. Il y a une contradiction énorme. C'est que MeToo sort du cinéma, du cinéma hollywoodien mais du cinéma. Donc on pourrait penser que finalement le cinéma a fait son MeToo, le cinéma a appris de tout ça, a déconstruit un certain nombre de choses, a appris à prendre en compte la parole des personnes qui dénoncent ces violences, à savoir comment réagir sur les plateaux. Et on se rend compte qu'en fait malgré cela, depuis des années, Gérard Depardieu continuait à ne pas être inquiété. On excusait beaucoup les choses en disant mais ça va c'est Gérard. Il y avait une sorte de comportement qui consistait à banaliser ou à excuser en fait tout ça en disant finalement c'est le personnage et ça fait partie du personnage. 16 ans après les faits et le tournage du film Disco, la comédienne Hélène Daras a porté peint pour agression sexuelle contre Gérard Depardieu alors qu'elle portait une robe très moulante et très courte. Ce sont ses propres mots. La comédienne explique que l'acteur de 74 ans lui aurait mis une main très appuyée aux fesses avant de la prendre par la taille à plusieurs reprises en lui proposant également de monter dans sa loge. Si le réalisateur de ce film Fabien Antoniente explique ne pas avoir de souvenirs de cette scène, il raconte avoir écourté sa relation professionnelle avec Gérard Depardieu. Ma directrice de casting Fanny me dit qu'est-ce qu'il est lourd avec les filles et donc moi j'avais déjà cet écho. Après j'ai tourné Turf, là c'est monté d'un cran. Si j'avais su ce qui s'est passé, je n'aurais pas repris sur Turf mais je ne l'ai pas vraiment su. Donc j'ai tourné une nouvelle fois avec M. Depardieu puis là j'ai vu à un moment donné quelque chose donc je l'ai pris à part, j'ai dit là c'est inadmissible, j'ai recadré. Lui il impose quelque chose et si on lui tient tête, il baisse les yeux comme un petit enfant, pris dans le brou de confiture et il est tout penaud. Vous ne tournerez plus avec lui aujourd'hui ? Non, 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 c'est trop cracra pour moi, ce n'est pas dans mes valeurs. Ce n'est pas possible de fermer les yeux sur ce genre de comportement qui est pour moi inadmissible. Nous avons tenté de joindre plusieurs actrices aujourd'hui qui ont refusé de témoigner contre Gérard Depardieu. En avril 2023, c'est Marine Turquie qui recueille les témoignages des 13 femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles. La journaliste de Mediapart nous confie ce qu'il a le plus marqué au cours de son enquête. Moi, ce qui m'a marqué, c'est au lendemain de l'enquête. Au lendemain de l'enquête, il y a des actrices, des maquilleuses, des techniciennes qui ont dû retourner au travail et qui, en fait, avaient témoigné anonymement dans Mediapart et qui ont entendu les commentaires de collègues qui disaient « C'est hypocrite, finalement, 15 ans après d'aller dénoncer le comportement de Gérard Depardieu. Tout le monde le sait. Pourquoi on va l'embêter ? C'est Gérard, etc. » Donc, ce qu'on dénonçait dans cette enquête, cette complaisance, cette omerta, ce silence, cette banalisation, elle se retrouvait dans les récits dont ce qu'ont entendu les personnes qui ont parlé dans notre enquête, dans leur travail, le lendemain. Et ça, c'est quand même effarant. Gérard Depardieu a toujours démenti ces accusations. Dans une lettre ouverte publiée sur le site du Figaro, il écrit « Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme dans ma vie. »